Alors, la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles reprend ses travaux et je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants du Centre québécois du droit de l'environnement. Et je vous rappelle que vous disposez d'une durée de 10 minutes pour faire votre exposé et par la suite, il y aura un échange avec les membres de la Commission. Mais tout d'abord, je vous invite à vous présenter ainsi que la personne qui vous accompagne, puis vous pourrez débuter votre exposé. La parole est à vous. Oui, merci, M. le Président. Donc, d'abord, je me présente, Anne-Sophie Daubry, je suis avocate au Centre québécois du droit de l'environnement et je suis accompagnée par Hugo Tremblay, qui est avocat, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et membre du comité juridique du CQDE. Donc, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, merci de nous recevoir. Le Centre québécois du droit de l'environnement est toujours heureux de participer à vos travaux parlementaires. J'ai presque envie de dire aujourd'hui, encore plus considérant l'objet du projet de loi 21. Donc, dans Théorie de jeu, le Centre québécois du droit de l'environnement salue la volonté du législateur de mettre fin aux activités de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur le territoire québécois. Ce projet de loi s'inscrit dans la continuité avec les engagements et les actions du Québec dans les dernières années, tant au plan de la lutte contre les changements climatiques que de la transition énergétique. La filière des hydrocarbures a connu, comme vous le savez, une évolution notable dans les dernières années. Mobilisation citoyenne et absence totale d'acceptabilité sociale pour les gaz de schiste. Abandon des travaux à des projets anti-Costi. Adoption de la loi sur les hydrocarbures qui resserre l'encadrement juridique de la filière. Adoption de la politique énergétique 2030 qui pose de nombreuses conditions à l'exploitation d'hydrocarbures. En plus de miser résolument sur la transition énergétique, cette série d'événements pavent le chemin de façon prévisible et cohérente à l'annonce de la fin des hydrocarbures au Québec. Le projet de loi 21 s'inscrit dans la mission du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, qui doit notamment promouvoir la transition énergétique et mettre en œuvre des programmes et des mesures pour faciliter cette transition. À l'heure où l'Agence internationale de l'énergie recommande aux États de n'autoriser aucun nouveau projet gazé ou pétrolier et de mettre fin aux subventions à ces industries, afin d'assurer l'atteinte de la carbo-dénéralité d'ici 2050, la transition énergétique impose tout naturellement la fin des hydrocarbures au Québec. Comme le mentionne le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, la transition énergétique s'inscrit en plus dans un contexte plus large de lutte contre la crise climatique. La science climatique établit également en effet la nécessité de fermer la porte à tous nouveaux projets pétroliers et gaziers. L'engagement d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 par différents États pour respecter l'accord de Paris, visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius, s'est également transposé au Québec, alors que le plan pour une économie verte fixe cet objectif pour la province. Le Québec doit se prendre en rehausser la barre de ses actions, alors qu'il est en voie d'échouer dans l'atteinte de la cible de réduction des émissions de GES fixée pour 2020, au regard des dernières données disponibles. Les actions entreprises doivent aller au-delà de celles qui avaient été proposées par le plan d'action 2013-2020, donc notamment de réaliser la transition énergétique. C'est d'ailleurs l'une des recommandations du comité consultatif sur la lutte contre les changements climatiques dans son premier avis public qui a été rendu public à l'automne dernier. Dans ce contexte, la CQDA salue que des gestes concrets et prévisibles, comme le dépôt du projet de loi 21, mettent en œuvre l'objectif de mettre fin à la recherche et l'exploitation des hydrocarbures au Québec. Bien entendu, la science du climat exige que la quasi-totalité des autres États devront suivre le pas à court terme. Les modalités de sortie québécoises des hydrocarbures serviront donc sans doute de précédent pour ces autres juridictions, donc leur justesse est d'autant plus importante. Le leadership du Québec emporte ainsi un certain fardeau d'exemplarité qui doit être gardé à l'esprit tout au long des travaux législatifs et réglementaires liés au projet de loi 21. En ce qui concerne les indemnisations, en juin dernier, le CQDA a publié un rapport sur la fin des hydrocarbures qui conclut que l'Assemblée nationale a tous les pouvoirs pour mettre fin à la filiale des hydrocarbures et se maintient les indemnisations à condition que cela soit explicité dans une loi. Le CQDA constate que le choix a plutôt été fait de prévoir des indemnisations. À l'heure où les crises climatiques et de la biodiversité s'accentuent que des effets s'aggravent, les gouvernements de tous les États doivent opérer rapidement à la transition énergétique et écologique et le CQDA estime que dans ce contexte-là, ne pas indemniser une industrie qui participe à ces crises environnementales et légitimes. Nous l'avons cependant l'intention annoncée de limiter au maximum le montant des indemnisations qui pourraient être versées à l'industrie. Plusieurs raisons militent en faveur de cette limitation, notamment le fait que l'industrie a bénéficié d'un soutien généreux de l'État durant de nombreuses années sans qu'elle ne gère une retombée économique conséquente qui rend plutôt des risques environnementaux, y compris des risques de contaminisation des natriatiques. Considérant le passif et environnemental légué par cette industrie, rendre l'indemnisation conditionnelle à la fermeture définitive des puits et à la remise en état des sites est également un élément essentiel du projet de loi 21. De manière plus précise, sur la mécanique du programme d'indemnisation, le CQDE estime que la période de couverture de l'indemnisation est injustifiée. L'alénéa 2 de l'article 34 de la loi mettant fin aux hydrocarbures, qu'on a appelée ainsi la loi qui est instituée par le chapitre 1, prévoit que le programme indemnisera les titulaires de licence pour les dépenses qui sont faites entre le 19 octobre 2015 et le 19 octobre 2021, ce qui nous apparaît trop long. Le CQDE propose de modifier la date de départ de l'indemnisation et pour ce faire, plusieurs options sont ouvertes aux législateurs. L'une de celles-ci, ce serait d'adopter le délai de prescription de droit commun de l'article 29-25 du Côte-Hivre du Québec, qui prévoit une prescription de trois ans. Le législateur pourrait également choisir comme point de départ de la période d'indemnisation la date à laquelle est en train de lire la loi sur les hydrocarbures, puisqu'il s'agit de la loi en vertu de laquelle les licences ont été délivrées ou en vertu de laquelle elles ont été réputées avoir été délivrées. Si le législateur choisit de rembourser les sommes dépensées durant une période de six ans, le CQDE estime que la date de référence pour calculer ce six ans devrait être modifiée. Le projet de loi fixe la date au 19 octobre 2021, la date à laquelle le premier ministre a annoncé l'intention gouvernementale de mettre fin aux hydrocarbures. Or, cette annonce ne présentait qu'une intention. D'un point de vue juridique, il serait plus cohérent de choisir la date d'endrer en vigueur de la loi, mettant fin aux hydrocarbures comme point de départ pour déterminer la couverture du programme d'indemnisation. Je le mentionne également, il est possible de prévoir qu'une date butoir après laquelle aucune dépense n'est admissible à une indemnisation sans lier cette date à un point de départ. Ainsi, le CQDE estime que dans tous les cas, les dépenses faites après le 18 octobre 2021 ne devraient pas être admissibles au programme d'indemnisation. En ce qui concerne les projets pilotes, la loi mettant fin aux hydrocarbures envisage en effet l'autorisation de certains projets pilotes. Pour le Centre québécois du droit de l'environnement, il est essentiel que ces projets pilotes ne puissent pas, en aucun cas, servir de manière détournée à poursuivre des activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures. Selon nous, il est clair que l'article 42 de la loi mettant fin aux hydrocarbures à précédent sur l'article 43. Ainsi, aucun projet pétrolier ou gazier ne pourra être autorisé. Cependant, à la lecture de l'article 43 de la loi mettant fin aux hydrocarbures, ça me semble moins limpide que le texte de cet article-là aussi. Dans sa présentation immédiate du projet de loi 21, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles a mentionné que les projets pilotes serviraient à acquérir des connaissances géoscientifiques sur les puits qui sont déjà existants. Or, le texte de l'article n'est pas suffisamment clair, à notre avis, en ce sens. Au niveau des risques de faillite, le Centre québécois du droit de l'environnement évite le législateur ainsi que le gouvernement à porter une attention particulière au risque que les titulaires de licences se prévalent des régimes régissant la faillite et l'insolubabilité avant de réaliser les travaux de fermeture définitive des puits et de restaurer les sites obligations qu'ils auront en vertu de la loi. Le CQDA estime que, même en cas de faillite, les titulaires de licences et leur syndic de faillite et autres ayants droit devraient être tenus d'assumer les coûts de ces obligations en priorité sur les autres créances. L'État ne devrait pas avoir assumé l'entièrement des coûts de fermeture et de restauration en cas de faillite d'un titulaire de licence. La décision Orphanwells de la Cour suprême du Canada peut d'ailleurs apporter des enseignements à cet effet. En ce qui concerne l'article 69 de la loi mettant fin aux hydrocarbures, le Centre québécois du droit de l'environnement est rassuré par le fait que cet article aura pour effet de mettre fin aux divers lutiges auxquelles fait face le Québec de la part de l'industrie des hydrocarbures. Cela étant, le CQDA est d'avis que cet article pourrait bénéficier d'une formulation plus explicite avant d'exprimer le plus clairement possible aux poursuivants actuels et futurs que leurs recours sont voués à l'échec. Soyons clairs, à notre avis, le texte actuel de l'article 69 a déjà pour effet d'éteindre les poursuites actuelles et de rendre impossibles les poursuites futures, mais notre suggestion vise à s'assurer que le message soit le plus clair possible de manière à prévenir tout débat judiciaire. En terminant, la dernière section du mémoire du CQDA présente plusieurs propositions d'amendements à différents articles de la loi mettant fin aux hydrocarbures, notamment afin d'ajouter à l'objet de la loi, d'éviter certains problèmes d'interprétation et d'assurer l'encadrement des projets pilotes par la loi sur la qualité de l'environnement et ses règlements, donc en fonction de l'impact possible de ces projets pilotes-là sur l'environnement. Donc, en conclusion, on rappelle qu'on est tout à fait en accord avec l'objet de ce projet de loi-là qui est de finalement mettre fin à l'industrie, l'exploration, la recherche d'hydrocarbures sur le territoire du Québec, et il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Alors, merci, Mme Doré, pour cet exposé. Et nous allons maintenant débuter la période d'échange avec les membres de la Commission. Et je cède maintenant la parole au ministre pour une période d'environ 16 minutes 30. Oui, merci. Et merci infiniment pour la production du mémoire, M. Doré et M. Tremblay, puis pour votre présence également ici aujourd'hui, parce que vous savez, vos oreilles doivent vous sceller régulièrement parce qu'on parle souvent, en fin de compte, de vos positions pour valider certains attributs, surtout sur l'indemnisation. Moi, je ne suis pas avocat, je suis comptable, mais j'entends bien chez vous, M. Doré, quand même des nuances que je voulais juste valider. Parce que j'entends toujours... Bien oui, mais vous savez, là, le Centre québécois des droits de l'environnement dit qu'on n'est pas obligé de l'indemniser. Mais en réalité, ça me semble être beaucoup plus nuancé que ça. Alors, c'est là que je veux valider avec vous. Vous dites, légalement, si je conçois bien, là, cette loi-là fait en sorte que le Québec ne serait pas obligé d'amener de l'indemnisation. Toutefois, selon certains droits internationaux, certains pourraient prétendre qu'ils doivent être indemnisés. Puis on a des cas, là, avec l'ALENA, justement, qui se sont avérés. Puis là, vous dites, donc, il est légitime de penser à une indemnisation. Alors, j'entends ces termes-là. Pour moi, c'est beaucoup plus nuancé que quelqu'un qui dit, bien, écoutez, là, le Centre québécois des droits de l'environnement nous dit que l'indemnisation, c'est... Non. Alors, est-ce que je comprends bien votre position? Est-ce que c'est la première version ou la deuxième version qui est la bonne? Merci pour votre question. En fait, dès le départ, nous, dans notre rapport qu'on a publié en juin dernier, on a mentionné que c'est légitime de ne pas indemniser cette industrie-là que l'Assemblée nationale peut le faire. Bien entendu, on a également aussi mentionné, je dirais, un bémol par rapport aux accords internationaux. Cependant, tu sais, il est évident que le fait d'accorder une indemnisation ne va pas annuler entièrement le risque de poursuite, autant au niveau interne qu'au niveau du droit international. Il est possible que ces indemnisations diminuent le risque, mais on ne peut pas non plus faire, disons, l'équation si simple de dire s'il y a indemnisation, il n'y a aucun risque de poursuite. Celui-ci est complètement annulé. J'ajouterais également que cette possibilité-là aussi qu'il y ait des poursuites à l'international ne doit pas non plus être vue comme un frein à interdire l'industrie au Québec. C'est comme une forme d'une tentative d'intimidation, je vais le dire ainsi, de mentionner dès à présent qu'il y aura des poursuites, peu importe ce qui sera adopté. Puis, cette tentative-là ne devrait pas impacter la volonté du Québec d'agir de manière responsable et dans l'intérêt général en mettant fin à la recherche et l'exploitation des hydrocarbons. Je laisserai Hugo aussi compléter ma réponse. Oui, mais en fait, Maître Doré, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que c'est une question qui est très importante et vous avez tout à fait raison de le souligner, M. le ministre. J'ai l'impression, quant aux droits internationaux, que les choses ont beaucoup évolué depuis l'ALENA. Les nouveaux patrons, si l'on veut, d'accords internationaux en matière de protection des investissements étrangers sont généralement beaucoup plus balancés, disons, en faveur de la protection de l'action publique, l'action des gouvernements en faveur de, justement, de la protection de l'intérêt public et de l'environnement. Donc, la situation évolue. On peut toujours se poser la question, est-ce que c'est une évolution qui pourrait se voir dans la façon dont les pannels d'arbitrage internationaux vont trancher ce genre de dispute à l'avenir? La question est ouverte. Elle n'est certainement pas résolue. Comme vous le mentionnez, M. le ministre, on entend encore le résultat de plaintes qui ont été portées en vertu de l'ALENA, mais ce sont des plaintes qui, en tout cas, jusqu'à très bientôt, vont peut-être devoir se plier à de nouvelles façons de régler ces disputes-là. Encore là, pour faire du pouce un peu sur ce que vous mentionnez, parce que j'essaie de capter tous les éléments qui sont plus nuancés. Donc, j'entendais Maître Doré qui disait «Oui, mais indemniser, ça ne nous prévenu pas du risque. » Je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais c'est ce que je comprends. Moi, dans ma tête, c'est «Oui, mais pas indemniser, ça augmente le risque. » Moi, j'ai des avisaires juridiques ici, au procureur, à l'intérieur de mon ministère, qui ont cette position-là. Puis nous, ce qu'on essaie de préconiser à l'intérieur du projet de loi, c'est est-ce qu'on a une approche pragmatique qui rembourse seulement les frais encourus qui ne sont pas sur des frais qui seraient tendancieux à des perspectives, je le répète, des récits homériques, des milliards de dollars. Non, non, écoutez, on va vous rembourser les dépenses. J'ai entendu Maître Doré, déjà, qui, dans son cheminement, une fois qu'elle a dit que ce n'était pas obligatoire, a quand même évalué les délais de prescription selon différents motifs. Donc, si je ramène ça sur le terrain du projet de loi, une fois qu'on a dit ça, est-ce que le fait de prévoir des indemnités basées sur des éléments factuels, démontrables, par, en fin de compte, nous, on a pris le délai de 6 ans, prescription fiscale, puis c'est lié au crédit, on le paie au net, est-ce que c'est une méthode, justement, puisqu'elle est vérifiable, responsable et, je dirais, à tout le moins équitable, qui serait une méthode à adopter le cas échéant si on adhérait au fait qu'on doit indemniser? Bien, je l'ai mentionné dans ma présentation, en fait, nous, ce qu'on constate, en effet, c'est que le choix est fait de faire une indemnisation, puis dans ce contexte-là, nous, on salue la volonté que ce soit une indemnisation qui soit le plus minime possible et prévisible avec des balises qui sont bien intégrées dans une loi et que ce soit un programme d'indemnisation qui vienne par la suite, mais que les balises soient bien intégrées dans la loi et qu'ils soient limités au minimum. Parce que j'entendais mon collègue, dans une autre discussion, mon collègue de l'opposition de Mont-Royal, mentionner qu'à titre d'exemple, dans le passé, il y avait eu à négocier, plus une négociation, un give and take, puis éventuellement, on a eu une espèce de deal, puis là, le deal, bien, c'est un peu anticosti, là, on sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans, mais il existe, et il y a une poignée de main qui se donne, pour pires amis. J'aime pas beaucoup ça. Moi, personnellement, j'aime mieux, en fin de compte, de venir dire, bien, écoutez, le programme d'indemnisation, ça va être noir sur blanc, là, et si la dépense, là, c'est pas celle qui est nommée et qui est vérifiable par un vérificateur externe, bien, fin des discussions, là. Donc, j'aime bien ça. Ça peut paraître un peu encadrant et rigoureux, mais j'ai l'impression que c'est le volet équitable, justement, de la démarche d'indemnisation qui va être à l'intérieur du programme d'indemnisation. Est-ce que, encore là, si on prend pour acquis qu'on indemnise, est-ce que c'est une méthode que vous privilégiez ou plutôt une méthode où c'est plus du jugement de négociation un peu, où on n'est pas capable de toucher les motifs qui ont validé le calcul? Bien, il est évident que, pour nous, la prévisibilité puis un minimum de transparence dans le processus, ce sont des points positifs. La négociation derrière des portes-closes n'est pas une solution, évidemment, que nous privilégions par rapport à ce qui est proposé. Donc, en effet, la prévisibilité et le minimum de transparence, ce sont des éléments qui sont bienvenus. Je ne sais pas, Hugo, si tu veux ajouter. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous, Maître Doré, puis j'ajouterais, en fait, que l'application d'un barème clair, comme vous dites, M. le ministre, est certainement mieux venu que le serrage de main derrière des portes-closes. Donc, ça, c'est certainement un bon point. Quant à nous, il y a des questions qu'on se pose quand même à l'égard du projet de loi et en particulier à l'égard de mémoire de l'article 36, qui, me semble-t-il, pourrait être d'une portée incertaine, en tout cas dans ma lecture très sommaire ou en tout cas ma compréhension très sommaire du projet de loi. J'ai de la difficulté à saisir exactement à quoi ça pourrait s'appliquer, dans le sens où les deux articles précédents, soit les articles 34 et 35, semblent viser des chefs d'indemnisation qui sont assez prévisibles, qui pourraient être développés, évidemment, par le programme d'indemnisation. Par contre, la question qu'on se pose, c'est à quoi ça ferait référence exactement, l'article 36. Et dans la mesure du possible, encore une fois, comme vous le dites, M. le ministre, d'appliquer des barèmes qui soient clairs d'emblée, que des lignes directrices soient imposées par la loi est certainement mieux venu, encore une fois, que quelque chose qui soit plutôt de nature discrétionnaire. Parfait. Puis j'entends bien ce que vous dites. Honnêtement, c'est certain que la réflexion que vous portez actuellement me porte, moi, également à réfléchir. On aura la question avec les collègues d'en discuter à l'article par article. Pour moi, bien que ce soit un programme d'indemnisation qui n'est pas inscrit totalement à l'intérieur de la loi, j'ai clairement l'intention de l'amener ici, l'intention claire de ce programme-là, pour qu'à postériori, quelqu'un va pouvoir dire que c'était l'intention du législateur. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais les avocats vont me dire ça. Mais pour dire qu'il n'y aura pas de cachette, à priori, l'adoption du projet de loi sera conséquent avec ce qu'on aura déterminé ensemble comme programme d'indemnisation, le cas échéant où, finalement, on convient tous qu'il y aura indemnisation, et ça, on aura d'autres discussions là-dessus. Une dernière petite question avant de passer la parole à mes collègues. Donc, l'article 69, quand même, vous le concevez comme moi, qui vient mettre un chapeau sur les recours. L'interprétation que vous avez faite est la même que moi? Oui, exact. Dans le fond, nous, c'est vraiment... L'interprétation qu'on en fait à la lecture de l'article, c'est que ça met fin à tous les recours éventuels et les recours actuels qui contestent la validité, notamment des règlements qui ont été adoptés en vertu de la loi sur les hydrocarbones. Bien, moi aussi, c'est ça mes intentions. À Comboisie, il fallait que je le mentionne clairement. C'est ce que je fais aujourd'hui. Merci. Je passe la parole à mes collègues. Très bien. Donc, M. le député de Lac-Saint-Jean, vous rappelons qu'il reste environ cinq minutes à votre formation politique. Merci, M. le Président. Alors, bonjour à vous deux. On a parlé beaucoup des indemnisations, bien entendu, puis j'ai vu un peu dans votre mémoire aussi que c'est lié aussi, en fait, avec toute la question de la réhabilitation des puits. Puis vous mentionnez aussi la remise en état, que selon vous, ça doit demeurer une condition préalable nécessaire aussi pour les versements des indemnisations. Vous savez que dans le projet de loi, bien, on prévoit entre autres la fermeture, on prévoit aussi un encadrement environnemental strict. Bien entendu, c'est le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Environnement qui devront notamment approuver les travaux de fermeture de ces sites avant même de verser des indemnités. Et selon vous, est-ce que ces protections sont suffisantes à vos yeux? Bien, a priori, il y a quand même certains questionnements qui subsistent sur les risques futurs que ces puits-là peuvent comporter. C'est évident que c'est quand même une préoccupation. Il faut vraiment s'assurer qu'à ce stade-ci, ce sont les meilleures pratiques qui soient employées pour assurer la fermeture et la restauration des sites. Parce que, justement, ça peut quand même créer aussi un passif environnemental dans bien des années, au-delà d'une période qui sera couverte par le projet de loi 21. Donc, s'assurer vraiment qu'il y ait beaucoup de rigueur et de suivi, un suivi continu. Donc, au-delà de ce qui est présenté dans le projet de loi, il y a beaucoup d'éléments qui relèvent davantage de la mise en oeuvre de celui-ci. Donc, ce sera extrêmement important d'avoir une mise en oeuvre rigoureuse également pour assurer qu'il y ait le moins d'impact possible sur l'environnement et sur les communautés qui sont à proximité de ces puits qui seront l'objet de travaux de fermeture et de restauration. Merci. Je vais laisser d'autres collègues. M. le député de Bourget pour environ trois minutes. Merci. Vous avez parlé au début de la présentation du leadership du Québec là-dedans. Je pense que c'est quand même évident et d'un premier. Ce qui faisait qu'il faut innover à ce moment-là et en même temps, de préférence, pas se tromper parce qu'il y en a qui nous regardent. Vous avez parlé de six ans à partir du 15 octobre 2015, de six ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi ou d'une prescription de droit commun de trois ans. C'est quoi une prescription de droit commun? Pourquoi ça s'appliquerait? Et pourquoi vous avez parlé de ça? Je voudrais vraiment comprendre plus ce que ça veut dire. Bien, en fait, par prescription de droit commun, c'est simplement la prescription qui, d'emblée, s'applique automatiquement à tout recours personnel. C'est ce qui est prévu par le droit civil québécois, donc par le Code civil. Donc, de manière générale, c'est, je dirais, la prescription la plus courante. C'est une prescription de trois ans. Donc, c'est pour cette raison-là que nous, on le mentionne parmi les possibilités qu'il s'offre aux législateurs pour fixer la période de couverture de l'indemnisation. Mais on fait quand même une série d'autres recommandations ou d'autres propositions, disons-le ainsi, pour fixer la période d'indemnisation qui nous semblait, nous, peut-être un peu plus cohérente avec l'objet de la loi, au-delà d'aller de la période de prescription, de conservation des données fiscales. Et cette prescription-là, ça s'est déjà appliquée dans un domaine environnemental ou un domaine semblable? Bien, de manière générale, si on peut prendre, par exemple, juste simplement la responsabilité pour une faute environnementale, par exemple, s'il y a une atteinte à l'environnement, ce sera quand même une prescription du droit commun qui pourra s'appliquer. Du coup, est-ce que tu as un élément ajouté sur la prescription? Peut-être, M. le ministre. Attendez, je crois que M. le ministre, il reste une minute. Allez-y. Juste pour faire du pouce sur la question de mon collègue, parce qu'on a quand même des poursuites actuellement suite au règlement et à la loi, puis le règlement adopté en 2018. Donc, il y a des gens qui, déjà, sont dans un cadre légal quatre ans en arrière, trois ans et demi, quatre ans. Puis là, si je m'en vais dans les trois ans, mais ils sont déjà dans un chême d'appel de droit. Donc, pour vous, ça ferait sens, le trois ans, mais considérant ce qu'il y a actuellement en cours, puis les litiges, oui. Bien, c'est une des options qu'on présente, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres aussi qu'on rattache davantage à la loi sur les hydrocarbures, notamment à l'entrée à vigueur de la loi sur les hydrocarbures, qui même, ça nous semble plus cohérent, en fait, avec le cadre, justement, dans lequel s'inscrit le projet de loi, que de se baser sur la prescription, la durée durant laquelle il faut conserver les données fiscales. Merci beaucoup. C'est ce qui complète la période d'échange avec les membres du gouvernement. Nous allons passer maintenant à l'opposition officielle, M. le député de Montréal-Loutremont, pour environ 11 minutes. Merci, M. le Président. Bonjour, Maître Doré. Bonjour, Maître Tremblay. Tout à l'heure, je discutais avec mon collègue de Jonquière, qui n'a pas beaucoup de temps, alors on essaie de s'entraider dans une certaine mesure. Il y a quand même quelques poursuites qui sont présentes. Tout à l'heure, on parlait de la fameuse Lone Pine Resources ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que ces gens-là ont une cause? Est-ce que la cause est considérée farfelue? Parce que j'ai vu, à un moment donné, des poursuites de cent quelques millions de dollars. J'ai vu, bon, il y a Castaire, etc. Est-ce qu'à votre avis, il y a quelqu'un, à quelque part, qui a une cause là-dedans ou ce sont des procédures un peu farfelues? Je vais quand même faire attention dans la formulation de mes commentaires parce qu'il s'agit quand même de... Je pose la question et vous répondez comme... Mais il s'agit quand même de causes qui sont pendantes devant les tribunaux et en fait, des causes auxquelles a participé le Centre québécois du droit à l'environnement à titre d'intervenant. Mais il y a un élément que j'aimerais quand même préciser, notamment par rapport à Lone Pine. On parle quand même d'un avis d'intention qui a été fait en 2012. Il y a 10 ans, c'est toujours en délibéré. C'est un contexte qui est différent également et c'est des bases qui sont différentes pour instituer une poursuite. Donc, oui, on peut regarder qu'est-ce qui s'est fait avec Lone Pine, mais il faut quand même se replacer dans le contexte actuel pour envisager d'éventuelles poursuites en fonction des accords internationaux. C'est pour ça, madame, qu'ils poursuivent le gouvernement fédéral? Parce que j'ai vu qu'ils poursuivaient le gouvernement fédéral. C'était ça. Oui, exact. Puis en fait, je laisserais peut-être, Hugo, poursuivre sur... Il est quand même bien au fait de Lone Pine. Est-ce que tu voulais ajouter un élément sur cette poursuite? Non, bien, d'abord, je dois mentionner que moi-même, j'ai agi un peu dans Lone Pine. Donc, je vais limiter mes commentaires. Je signale néanmoins que la réclamation de Lone Pine a été réduite de moitié depuis le début des procédures. Donc, ça, c'est premièrement. Ensuite, quelles sont les chances de gagner? Ça, c'est vraiment encore dans l'air. Puis je ne me permettrai pas de me prononcer là-dessus compte tenu que je ne suis pas un expert en droits économiques internationaux. Par contre, les bases des recours qui sont pris en droits internes, si l'on veut, en droits canadiens, québécois, par exemple Castaire, par rapport à Gaspé Énergie, etc., ces bases-là sont très différentes. On peut distinguer deux fondements. D'abord, un fondement en droit administratif, c'est-à-dire l'action administrative, le contrôle administratif de l'État, la façon de donner des licences, d'annuler des licences, n'a pas été faite correctement, illégalement, si l'on veut. Ça, c'est le premier fondement. Puis le deuxième fondement, ce sont des recours en dommages, c'est-à-dire que c'est très souvent lié à des fondements sur la base d'expropriation des droits réels, miniers, d'exploitation, d'exploration des hydrocarbures. Donc, c'est deux fondements à distinguer. Et non seulement les délais de prescription pour ces affaires-là, ces deux fondements-là sont différents, mais aussi les chances de gagner sont toutes très différentes, non seulement en fonction de la position des entreprises de façon très spécifique, elles-mêmes, c'est quoi les bases de droits qu'elles ont, d'une part, mais aussi les arguments qu'elles font valoir. Donc, c'est malheureusement trop difficile à répondre, en tout cas, de façon générique, à mon avis. D'accord. Ma question aussi, c'est que le ministre a mis quand même dans son projet de loi un montant d'une centaine de millions pour les compensations, compte tenu de ce que vous savez. Est-ce que ça vous apparaît réaliste? En fait, sauf erreur, le projet de loi ne mentionne quand même aucun montant d'indemnisation. C'est plutôt dans les... Non, mais il y a un budget, là, quand même. Oui, il y a un budget qui est dans la tête du ministre, mais qui ne se reflète pas dans le projet de loi. Moi, à titre d'avocate, c'est difficile pour moi de me positionner sur est-ce que c'est suffisant, parce que, notamment, j'ai peu de connaissances sur les montants qui sont nécessaires pour assurer la restauration complète des sites. Je n'ai pas l'expertise nécessaire pour me positionner sur la suffisance de cette portion-là. Mais je peux simplement mentionner que ce n'est pas un montant qui est fixé dans le projet de loi à ce stade-ci. Il n'y a pas, notamment, de plafond d'indemnisation qui est fixé. Très bien. Vous avez parlé, entre autres, d'un président, là, qui est celui de la rivière Richelieu. Vous avez dit que le législateur peut exproprier sans indemnisation, en autant qu'il précise son intention. C'est pour ça que vous suggérez, en fait, cette demande-là que vous avez faite à ce niveau-là. Ma question, c'est... Pareille forme d'expropriation, est-ce qu'elle a déjà eu lieu au Québec lorsqu'on se retrouvait avec un détenteur des droits qui a dû acquitter des dépenses directes ou indirectes pour obtenir ses permis? Est-ce qu'il y a déjà eu un cas comme ça où il y a eu zéro compensation? À votre connaissance. Oui. D'abord, en fait, nous, on ne s'est pas positionnés dans le rapport à le fait qu'il s'agisse d'une expropriation. En fait, nous, on estime davantage qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans le régime de l'expropriation dans ces cas-ci. Puis pour un précédent, mais il y a quand même eu la fin, l'interdiction de toute activité pétrolière et gazière dans le fleuve du Saint-Laurent qui a mis une forme de moratoire sur ces activités puis qu'il n'y a pas eu de compensation, d'indemnisation dans cette première loi-là qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Donc, il s'agit quand même d'un exemple assez probant à cet effet-là. Est-ce que, Hugo, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus? Non. Bien, enfin, peut-être très brièvement. Aux alentours de 2009, je pense que la loi sur les ressources en eau, qui a un nom très, très long, dont je ne me rappelle pas par cœur, mais a, disons, stérilisé toute potentielle réclamation de cette nature-là, parce que le statut juridique des eaux souterraines était incertain. Il y a plusieurs arguments à l'effet que les eaux souterraines avant 2009 étaient assujetties à la propriété de ceux qui étaient justement les propriétaires du sol, du terrain. Donc, pour parer à toute éventualité de réclamation de la sorte, en fait, le législateur québécois a décidé de mettre en place une disposition similaire à celle qu'on trouve actuellement dans le projet de loi. Donc, ça pourrait être un précédent. Comme vous le dites, M. le député, il y a aussi la rivière Richelieu, la loi sur la rivière Richelieu, qui est un autre précédent. Puis, je rappelle quand même le projet de loi 37 de 2013 au 2014 qui est mort au feuilleton, mais qui prévoyait une autre disposition de la sorte en matière, justement, d'hydrocarbures. OK. Très bien. Vous avez dit que le choix d'indemniser, c'est un choix politique plutôt qu'une obligation légale. C'est ce que je crois comprendre dans votre mémoire. Par contre, vous proposez un amendement, l'article 34. Et là, ça semble ouvrir la porte, et c'est peut-être moi qui comprends mal, là, ça semble ouvrir la porte à une indemnisation personnelle des promoteurs qui sont détenteurs de permis. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de contradiction apparente? Donc, une contradiction par rapport à notre position initiale, j'imagine que c'est... Oui, bien, c'est parce que vous ouvrez la porte à une indemnisation personnelle. Bien, en fait, nous, je me permets de préciser, dans un certain point aussi, ce n'est pas nous qui allons écrire la loi. Donc, nous, on fait nos commentaires qui sont d'entrée de jeu que ceux que j'ai mentionnés dans notre présentation. Mais par la suite, bien, on embarque un peu dans le train, en ce sens que, oui, on veut quand même proposer des amendements au projet de loi qui vont faire en sorte qu'il y aura le plus de barrières, de modalités établies vers la loi concernant l'indemnisation et que celle-ci sera limitée au strict minimum. Donc, c'est dans cet esprit-là que nous proposons des amendements au projet de loi. OK. Et vous dites également que lorsque vous parlez du programme d'indemnisation du ministre, vous acceptez, en fait, qu'il y ait ce que j'appelle un rapport confidentiel de la part d'un vérificateur indépendant qui puisse assurer les citoyens que cette indemnisation est raisonnable. Est-ce que j'ai bien compris ça? Est-ce que ce ne serait pas mieux de mettre tout ça dans un projet de règlement éventuellement? En effet, nous, la proposition que l'on fait, c'est qu'il y ait une assurance d'indépendance de la part du vérificateur, notamment au regard de ses actions par rapport à l'industrie et une indépendance relativement au gouvernement. Mais en effet, nous, on ne fait pas la proposition que le programme d'indemnisation soit créé par règlement. Ça ne fait pas partie des propositions que nous faisons à l'heure actuelle. OK. Lorsqu'on parle de ce projet de loi, le ministre semble ouvrir la porte à un certain nombre de projets dans le cadre de nouvelles technologies. Et plusieurs des intervenants, depuis le début, disent, « écoutez, même pour des projets qui sont des projets de transition énergétique, entre guillemets, qu'il faudrait obligatoirement avoir une consultation de citoyens, un BAP, et ainsi de suite. » Est-ce que vous partagez... Est-ce que vous avez d'abord des inquiétudes sur cette espèce de projet de transition dont on parle? Je pense que le ministre avait parlé de géothermie ce matin et puis d'autres, là. Est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à ça? Est-ce que vous recommanderiez la même chose, c'est-à-dire une vaste consultation à chaque fois, un BAP ou que ce soit même inscrit dans la loi? Mme Doré, est-ce que vous pouvez dire oui ou non? Oui, je veux dire, oui, ça fait partie de notre recommandation parce qu'on demande l'application de la loi sur la qualité de l'environnement en fonction des impacts sur l'environnement reliés à chaque projet. Très bien, merci. Donc, sur ce, je cède maintenant la parole à la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue pour environ 2 minutes 45. Merci, M. le Président. Bonjour à vous. J'ai très peu de temps. Le collègue est allé un peu sur la question que je voulais vous poser sur les précédents. Par rapport aux indemnisations, vous savez, on a abondamment brandi votre rapport, votre recommandation qui disait qu'effectivement, les indemnités, c'est un choix politique, ce n'est pas une obligation légale. Donc, on loge à la même place que vous à ce niveau-là. J'aimerais peut-être vous entendre davantage sur le précédent que vous venez juste d'évoquer parce que pour moi, ça, c'est vraiment super important. Si on indemnise dans ce cas-ci, j'ai l'impression qu'on se met un peu le bras dans le tordeur puis que pour la suite, si éventuellement, on veut légiférer sur d'autres secteurs économiques, bien, on va toujours être condamné à devoir indemniser. Ça fait que j'aimerais peut-être revenir sur cette question-là du précédent. En fait, je me permets d'ajouter dans le cadre de cette réponse-ci, il y a eu, comme je l'ai mentionné, tout ce qui était exploration, exploitation dans le fleuve. On peut penser également à tout ce qui est exploitation de l'amiante qui a été interdite. Par contre, je pense que ce qui est vraiment essentiel, c'est de se dire que même s'il y a une indemnisation dans ce cas-ci, il faut que ce soit justement extrêmement bien circonscrit, bien balisé pour comprendre quel est le contexte actuel dans lequel ces indemnisations sont faites. Il ne faut pas que ça crée un précédent non plus pour, justement, dans le futur, qu'il y ait une obligation qui se forme de devoir indemniser d'éventuelles industries qu'on pourrait vouloir limiter sur le territoire. Donc, c'est quand même important dans le cadre de vos travaux aussi qu'il y ait cette attention qui soit portée aux balises qui sont mises pour le programme d'indemnisation. Il me reste une minute. Est-ce qu'on a d'autres... Puis là, ça touche peut-être moi l'environnement, je ne sais pas si vous allez être capables de me répondre, mais tu sais, j'essaie de penser à d'autres secteurs. Peut-être avec le tabac, par exemple, quand on a interdit les publicités, on n'a pas nécessairement compensé les compagnies de tabac. Est-ce qu'on a des exemples positifs aussi? Bien là, vous venez d'en nommer, là. Je voudrais peut-être en avoir davantage, en fait. Je ne sais pas, Hugo, s'il y a autre chose qui te vient à l'esprit qu'est-ce qu'on a déjà mentionné. Il y a quelque chose qui me vient en tête, en fait, c'est l'affaire Strateco, donc l'espèce de moratoire relatif à l'exploration sur l'uranium, qui est peut-être un autre exemple à garder en tête. Très bien. Donc, merci beaucoup pour cette réponse. Et nous allons maintenant céder la parole au député de Jonquière pour environ, lui aussi, 2 minutes 45. Oui, merci. Alors, comme toujours, c'est QDE extrêmement pertinent et intéressant. Moi, j'aimerais vous entendre aussi sur la question des précédents. Peut-être m'être tremblé, parce que vous avez une expertise certainement, à l'heure actuelle, d'ailleurs, dans le domaine du droit de l'environnement, sur les articles 115.10.1 et suivant de la loi sur la qualité de l'environnement, où on parle nommément que, selon l'évolution de la science, on peut suspendre ou révoquer un permis, et 115.10.3 nous dit que ça ne donne lieu à aucune indemnité de la part de l'État. Alors, est-ce que ces articles en l'espèce peuvent s'appliquer ou nous inspirer pour aller dans le même sens dans la loi que nous avons devant nous présentement, dans le projet de loi? Oui, ça peut être une source d'inspiration. Par contre, je précise que dans ce cas-ci, dans la loi sur la qualité de l'environnement, on prévoit que des autorisations pourraient être demandées pour la même activité en fonction de conditions différentes. Donc, bien que ce soit, en effet, une source d'inspiration, c'est quand même un contexte qui est très différent, considérant que le projet de loi 21 ferme la porte complètement à toute possibilité d'activité. OK. Mais 115.10.1 parle quand même que selon, par exemple, l'évolution de la science ou des connaissances et que ça peut causer des préjudices aux espèces vivantes. Je veux juste bien comprendre la nuance que vous apportez. En fait, c'est que 115.10.1 permet au ministre de l'Environnement de révoquer une licence, mais n'empêche pas à ce détenteur d'autorisation, pardon, de demander une éventuelle autorisation pour la même activité s'il modifie, par exemple, son projet. C'est la nuance qu'il y a de quoi. Oui, je comprends. Maintenant, je voudrais vous entendre un petit peu plus sur les projets pilotes que le ministre veut inclure dans son projet de loi. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais vous entendre davantage. Est-ce que vous trouvez que c'est assez balisé dans l'esprit de l'atteinte de la carboneutralité ou des cibles de réduction de gaz à effet de serre du gouvernement? Est-ce qu'on devrait aller plus loin là-dessus pour attacher ça encore mieux? Bien, nous, on demande, en fait, justement, à ce que tous les projets soient sujets à la loi sur la qualité de l'environnement, parce que, justement, c'est cette loi-là qui va permettre d'évaluer s'il y aura un impact sur l'environnement, sur la lutte contre les changements climatiques. Et c'est le ministre de l'Environnement qui a cette compétence-là, plutôt que le ministre de l'Énergie des ressources naturelles. Donc, une autorisation qui vient de ce ministère-là serait plus appropriée, en notre sens. OK. Je complète la période d'échange avec la Commission. Merci beaucoup, Mme Doré et M. Tremblay, pour votre participation aux travaux de la Commission. Et je vais maintenant suspendre quelques instants pour permettre aux prochains de pouvoir prendre place. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada